Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on continue notre MMO découverte en plein d'épisodes sur Kingdom Under Fire 2 et on arrive à un moment très très cool du jeu parce que ça y est, on a débloqué sur la map plein d'endroits où on peut faire les combats style RTS. J'ai chopé pas mal de pièces de stuff, 3 pièces avec les quêtes du set Soldat de Corps. Je t'imagine que les prochaines quêtes vont me donner les autres parties. Voilà, qu'est-ce qu'on en était ? Terminé niveau 10, château fort difficile, donc on a chopé une nouvelle quête. Je vois pas d'autres quêtes ici, donc on va directement attaquer avec du combat. Non, il y a une quête à prendre derrière, ok. Bien évidemment, je rappelle, parce que des fois j'oublie de le rappeler, mais c'est toujours marqué soit dans le titre, soit dans la description, dans le titre de Twitch, dans la description de YouTube, c'est une sponso sur plusieurs épisodes. Et bien évidemment, quand il y a une sponso, vu que des gens l'ont demandé sur le chat pour d'autres jeux, une sponso, c'est juste du temps de jeu qu'il y a acheté, c'est pas mon discours, c'est pas toutes ces choses-là. Et si j'ai même pas un jeu, je me forcerais pas à y jouer. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Il va vous falloir du stockage pour gérer et développer vos bataillons. Alicia, une femme du quartier des guildes, gère un entrepôt pour les soldats. Pourquoi ne pas aller la voir et apprendre comment l'utiliser ? Ok. Donc on ira apprendre le stockage, et là on a deux quêtes plus classiques. Ah, vous voilà. Vous vous rappelez des orques que vous avez vaincus auparavant ? Les survivants ont fui dans la forêt de Posterus au nord. Ils ne représentent plus une grande menace désormais, mais ils peuvent tout de même semer la pagaille chez les civils. Allez sur place et éliminez ces orques, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va retomber ? Non, terminé 11, donc c'est de nouveau une bataille. Mais ça se trouve, il n'y a peut-être plus du tout de phase classique extérieure MMO, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Je peux remettre la caméra à un autre endroit sur ce jeu-là. Je crois qu'on est là habituellement. Ok. De nombreux ennemis se sont rassemblés aux abords de la forêt de Posterus. Ça n'augure rien de bon, surtout pour les civils dans la zone. Dites à vos hommes de se préparer et aller au centre de la forêt de Posterus. Quelqu'un doit empêcher les orques d'aller sommeil le chaos là-bas. Ah, on va avoir une nouvelle part, nickel. Alors, excusez-moi. Donc là, on doit aller parler au Billy là-bas. Hop. Où es-tu ? J'aurais pu sortir ma monture. Tiens, vas-y, t'es bien, mon ami. Vous avez accepté la demande d'ami. Je peux vous aider si votre inventaire est encombré. En quoi mon entrepôt de stockage est différent ? Eh bien, il est plus sûr, je dirais. N'ayez aucune crainte concernant tout ce que vous stockerez ici. Vos objets seront toujours en sécurité. Bon, c'est du stockage, quoi. Dans période de guerre, tout ce qui se trouve... Bref, c'est de la quête d'introduction pour dire qu'ici, il y a le stockage. Ok. Est-ce qu'on a autre chose avant de partir ? Je ne vois pas de quête. Je pense qu'on peut aller se bastonner. On a une quête niveau 10, deux quêtes niveau 11. Est-ce qu'on a chopé... Non, c'était bien cas, c'était bien ça. Est-ce qu'on a un nouveau point à dépenser ? Non, on n'a pas de nouveau point. Ok, on peut y aller. Ouf. Ce spam du ur sur le stream. Zouf. C'est cool qu'on puisse enchaîner les bastons style RTS. C'est vrai que du coup, c'est très différent par rapport au début du jeu. Ce jeu, tu joues 3 heures. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, en fait. Tu as l'impression que c'est un jeu totalement différent de ce qu'il est après. C'est un choix assez spécial, parce que c'est assez dangereux. Parce que des gens qui regardent un live juste des 3 premières heures de jeu. Je suis en train d'aller où, là ? Je suis en train de faire n'importe quoi. Non, ça n'est pas. Ou quelqu'un qui achète le jeu et qui joue juste 3 heures sans rien savoir. Après, la personne a acheté le jeu. Donc, de base, peut-être qu'elle va jouer un peu plus. Hop. Ok. On arrive là-bas. On va commencer par la mission level 10. Comme ça, on fait ça tranquillou. Oh. J'ai oublié quelque chose. Oh non. J'ai oublié un truc super important. Vous allez m'en vouloir. Parce que ce n'est pas important du tout. Hop. Il vaut le coup. Pour l'instant, il est très cool. Pour l'instant, c'est très, très cool. Et pareil, des gens le comparaient à Black Desert. Pas Black Desert. À Conqueror's Blade. Et des gens me demandaient. Oui, mais par rapport à Conqueror's Blade dans les commandaires, qu'est-ce que tu préfères ? Et autant au début, quand les gens ont vu les deux premières VOD, je peux comprendre qu'ils se fassent cette réflexion. Mais à partir de maintenant, ce n'est plus du tout. C'est très différent. Ma récompense journalière. Ah, ben voilà. Tout accepté, supprimé, oui. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un magnifique... Des pierres de vision. Ok. Pouf. Pouf. Voilà, je me sens mieux. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, demi-tour. Non. Et je vais vous redonner le même discours que j'avais à LFG. Je ne peux pas vous donner un avis définitif sur un MMO sans y avoir passé énormément de temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, le jeu m'amuse, que c'est vraiment très cool de voir toute la partie RTS, de se dire, je vais faire progresser mes unités, je vais leur prendre des skills, et pas uniquement ton perso. Voilà, je peux vous dire ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je passe un moment cool sur le jeu. Et voilà, on va voir comment ça va avancer. Hop. La récompense du journalier, c'est vital, lui. Alors, on veut le truc niveau 10. C'est là-bas. C'est ça, là ? Niveau 10, château de Fort Valley, oui. Donc, on va aller ici. Pouf. Donc là, on est prêt à lancer la mission. On regarde. Je ne pense pas que j'ai quoi... Ah si, on va faire galvaniser les... Il faudrait que je comprenne ce que c'est que cette barre. Qu'est-ce que ça change exactement ? Est-ce que j'ai un intérêt de la remplir avant qu'elle soit vidée ? Ou c'est juste que le bataillon devient inutilisable quand c'est vide ? Je ne sais pas trop. Bon, après, ça ne me coûte pas de thunes, donc je la remplis à chaque fois. On va démarrer la mission. Donc, on a bien nos unités. Eux, ils ne sont pas encore passés level 11. On peut avoir des gants, des gantelets, des pierres. Et tain. Ouais, je pense que c'est une sorte de fatigue. Bon sang ! Les ennemis sont trop nombreux à ce rythme-là. Nous allons même perdre à collade. Tenez vos positions. Ok, j'arrive. Du coup, est-ce que j'ai mes unités avec moi ? Ouais, ils sont derrière. On y va. Donc là, on peut passer dans la vue ici. Mais là, on peut juste bourrer. C'est parti. Donc là, j'ai mes deux unités qui sont avec moi. Allez, pique personne. Ok, ça s'est bien passé. Suivez-moi. On avance avec Sanchez. On va directement, on va leur donner l'ordre de venir avec moi sur les tueureux. Ok. Il en reste deux. Ok. On avance. Il y a un gros fluide. Donc là, si je veux, par exemple, je peux faire F2. Et je peux leur donner l'ordre d'attaquer... Voilà, ici. Je peux leur dire d'attaquer à distance. Je peux donner un autre ordre en F1. Je peux leur dire d'attaquer ici. Je peux reprendre ensuite le contrôle de mon perso avancé. Bon, là, ça ne servait à rien parce qu'ils étaient déjà morts. Mais bon, c'est le principe. Pour l'instant, mes unités sont très fortes par rapport aux missions. Donc là, par exemple, on va se faire ça. Non, pardon. F2. Ah, je ne les ai pas fait avancer. Tac. Hop. Tac. Et puis, on va faire ça. Avec lui, on va aller là. Ok. Il y a des ordres qui arrivent. Où sont mes ordres ? Je vais leur dire d'en suivre. Donc là, ils étaient là. Allez, je venais m'assister ici. Il me dit que c'est difficile, en plus. Ok. On va aller là-bas. C'est good. On va aller s'occuper de ceux là-bas. Oh, on les démonte bien. Il reste un Billy. Ils sont 70 000 à sauter dessus. C'est des ennemis, ça ? Non, c'est bon. Ok, commandant orc. Ça ressemble quand même à la mission qu'on avait fait avant. Ouais, c'est la même mission. Alors, attends. Ils veulent que je les mette où ? Donc, je prenne l'artillerie. Que je leur dise d'aller ici. Ça donne quoi ce jeu à haut niveau ? Aucune idée. Déjà, ça doit être beaucoup plus dur que là, parce que j'ai des bonnes unités. Donc, je crains pas grand-chose. Ouais, je pense que j'ai refait la même mission. Terminé, niveau 10, château fort. En difficile. Oh, j'ai peut-être pas sélectionné la difficulté. C'est peut-être ma faute. Peut-être que j'aurais dû sélectionner une difficulté difficile. Bon, après, c'est pas grave. Ça nous fait du loot. Ça nous fait de l'XP. Oula, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est bon. On va faire ça. Et on va faire ça. Hop. Après, c'était bien comme game de show, du coup. Donc, là, je pense qu'il faut attendre le scénarium. La porte du château n'a pas tenu. Allez, sortez tous et affrontez les manches. OK. Donc, là, on va se remettre là. On va faire ça et on va sortir. On va lui dire de me suivre. Ce sera plus pratique. Oh, c'est vous ! Oh, c'est vous ! Oh, c'est vous ! Je vais bien des boîtes. Allez, boom, boom, boom. J'ai envie de m'assister. Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait un truc. Oui, oi, 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 oi. OK, va falloir faire le scorpion. Il est bien là. Tu vas bien d'en assister. Je vais bloquer. OK. Je bloque. Alors. Non, là, je suis repasé dans la mauvaise vue. Ah, non ! Qu'est-ce que je fais ? J'appuie sur le même bouton. Oh, je sais pas bloquer. C'est bon, là. C'est la victoire ? C'est le GG ? C'est le GG. Bon, on va voir si ça valide la quête. Mais à mon avis, je devais sélectionner un mode de difficulté quelque part. C'est l'anarchie en solo, j'imagine pas. Le chaos. Pas l'anarchie. Oui, c'est joué pour plusieurs. Ouais, je pense que j'étais pas dans le bon niveau de difficulté. Pas grave, ça fait plaisir. On a roulé sur les nuits. Ça a fait des loot. Et on va gagner un gant de mercenaire pour franc-tireur. Voilà. Ça nous fait une belle jambe. Hop. Je vais ramasser tous les doutes. Je vais pas oublier de looter. Et en effet. En effet, en effet. Alors, on va regarder. Donc, on a looter tout ça qui est Osef. Et donc, on est bien. Terminé. Niveau 10. Château de Fort-Valet. Difficile. Donc, château Fort-Valet. Donc, si je fais démarrer la mission. Ici. Ah. Ok. Bon, ça va peut-être pas être la même. Ça va peut-être pas être la même. On va regarder là si j'ai besoin. Vas-y. On va faire vaniser tous les bataillons. Ok. Mais c'était bien pour se chauffer. C'était pas plus mal. Comme ça. En plus, ils sont passés level 11. Eux, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Let's go. Bon, là, on est en difficile. Ça va nous permettre de voir la différence entre normal et difficile. Je suis toujours en sur-level de 1 ou 2 levels. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Ah, il ne m'avait pas dit que celui-là, tout seul, c'était un peu compliqué. Bon, on va voir. Bon, on va voir. Bon. Je ne leur ai pas dit 2. Il m'assistait. Ok, ça ne meurt pas à la même vitesse, ça putain. Ça se passe bien. Ok, le début s'est bien passé. On va aller s'occuper du commandant ici. Je vais quand même dire à eux d'aller s'occuper des archers. On va reprendre F1. Ils vont venir assister ici. On revient là. On retourne ici. Ok, ça se passe bien. Mes unités vont bien. Bon, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ils sont à moi, ces petits orcs tout mignons. C'est un pauvre Trav. Je lui ai mis un gros skill. Allez, il y a 2. 2. Ouh là, je ne t'avais pas vu, toi. Je ne suis pas mort ? Ok, là, ça a l'air bon. Mes unités. Non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, suivez-moi. Oui, oui, Bright Star Love. Le cash-up est entièrement cosmétique derrière. Il y a les boosts. Tu as moins de boosts, mais le boost, il se farme en 10 jours de daily. Donc, tu auras déjà un boost de 30 jours. Il faudra juste que tu arrives à farmer ton deuxième boost. Déjà, on loot du loot vert, du loot de qualité dans les... Je vais prendre l'oblité là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'avais jamais fait ça. J'ai fait une grosse exécution. Oh, je n'ai pas mis le bon... Attendez, j'ai fait bêtise. J'ai fait bêtise. Vite, vite, event time message. Visible, enable. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a le bon message. J'avais le message de Black Sabbath encore. Ok, lui. Mes unités vont bien, tout va bien. Ok. Pareil, il va falloir refaire monter l'unité. Ils avancent là-bas. Ça va les poser en l'air derrière. On refait la même chose. Bon, ça va. Pour l'instant, difficile, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Je vois juste qu'ils ont quand même bien plus de HP. Mais je pense que je suis vraiment trop tanky. En plus, j'ai une classe tanky. Et j'ai des trucs que j'ai bien montés avec moi. Je pense qu'ils sont bien trop haut level pour tout ça. Ok. Donc là, il y a juste à attendre. On va attendre le scénarium. On va aller remettre en agressif. S'ils vont faire leur vie. Oh, l'exécution. Bim ! Allez, le Commodore. Bim ! Allez, il est mort aussi. Est-ce qu'on a d'autres gros mobs ? Ça, c'est les petits mobs. Donc, il y a du coffre. On prendra après. On ne voit pas de gros mobs, là. Là, il y en a. Il y a une grosse portion, là-bas. C'est très fort, les exécutions, parce qu'il lui restait 50% HP, hein. On va essayer de nettoyer un peu le tour. Oui, il y a 100% HP. C'est bon. On va voir ce qu'on sentrait sur lui. On en est bon. Et ça sent le GG. Allez, tuez-moi cette dernière, là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, l'épic-net, c'est exactement Mr. Law. C'est la raison du choix tactique, bien évidemment. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils abîment les murs. Ils tiennent beaucoup aux murs. Bon, est-ce qu'on a quand même du S en mode difficile ? Ou pas ? Ou est-ce que c'est la lose ? Oh là là, là là ! Du B. Mais nos mercenaires ont gagné un level. Oh, c'est peut-être bien ça pour moi. Et on a des coffres dans lesquels... Oh ! Ah bah non ! Ah oui, mais c'est franc-tireur, ça, on s'en fout. Je peux tout prendre ? Allez, mission à jouer. C'est fat ? B comme bigrement bien, exactement. Comme euh... Bah, big, bu, beau, bouleversant. Il doit y avoir plein de trucs en B. Donc du coup, là, on a fait la mission. Qu'est-ce que ça dit au niveau des loots ? Ça dit que c'est vachement mieux que ce que j'ai. Ça dit que... C'est moins bien que ce que j'ai. Et ça dit que c'est moins bien que ce que j'ai, ce qui est dommage, parce que j'aurais pu avoir aussi un bonus 3 pièces, mais je perdrais l'autre bonus. Mais je gagnerais précision, défense magique et défense physique. Mais vu que ça me fait perdre des stats de partout, bah on va pas mettre. Ok. Bon, on va... Est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire ça ? On va tout désassembler, hein. On va du genre de sens, on tourne comme ça. Allez, bim. Moi, je désassemble. Je suis un ouf. On a gagné ça. Et on a gagné tout ça. B comme bim, exactement. Et B comme berserker. Alors là, on a du niveau 11. On va aller faire le 1, déjà. Merci beaucoup, loupon gladio, pour les 100 bits. Salut, bisous. Donc, du coup, on va aller là. Pouf, on démarre la mission. Et donc, pareil, je pourrais directement la faire en difficile. Il y a plus de récompense. Bon, moi, je propose de continuer en difficile. Par contre, il va falloir faire ça. Et recharger. On fait quoi ? On continue en difficile ? Vu qu'on roule un petit peu avec nos unités. Moi, je proposerais de continuer en difficile. Je pense qu'on va faire ça. Puis, on verra. Bon, tant pis, on ne fera pas des S. Tant qu'on y arrive. Le loup est mieux, oui. Le loup est mieux, oui. Enfin, nous avons rattrapé le sorcier. A voir comment il court. Sa forteresse doit se trouver dans les... Ils sont tenaces, ces mercenaires. Soldats. Arrêtez-les. Ça, c'est un sorcier orc. Hop. Ok, allez, suivez-moi. Allez, Billy. On y va. On va commencer par le cas de côté. Pourquoi je ne peux pas utiliser ma coupé de temps ? On va se faire les distances très vite. Jusqu'à là, tout va bien. On les a eus. On les a eus. Du coup, tu veux qu'on aille par là et qu'on détruise ça, j'imagine ? Ok, on avance. Deux ogres. Deux ogres, deux ogres, deux ogres, deux ogres, deux ogres. Ok, bonjour. Enchanté. Par contre, ils se sont pris l'assiste à distance, là. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. C'est vraiment agréable de jouer. Et si j'eus, je pourrais faire ça, quoi. Mais du coup, mon personnage veut pas bien, c'est pas mal. J'ai l'impression. Allez, tuez-moi celui-là, là. C'est bon derrière ou vous en avez encore ? Ah, il y a quelque chose, attends. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il y a des trucs. Non, c'est bon. Il y a eu des points rouges sur la carte, là. Non, mais je pense que c'est normal que les mobs se fassent poutrer pour le moment parce qu'il y avait une unité assez forte avec l'édition collector et que je l'ai pas mal levelé. À mon avis, c'est un endroit. Je pense qu'elle a un peu cheaté pour le début. Oh, il y a un commandant. Oh, oui, 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 oui. Du coup, coiffre doit être commandant. Allez, une épée. Ah, c'est peut-être mieux que ce que j'ai. Ah, par contre, j'ai une épée de 7, donc ça risque d'être embêtant. On verra. Ok. Captain, il y a des mercenaires ici. On devrait battre en retraite. Ils iront pas plus loin. Faudra me passer sur le corps. C'est ce que je vais faire. Hum... Eh, mais... On prend du dégâts. On va se calmer. Eh, on va se calmer. Ok. Alors, attends, on va sortir de ça, parce que ça a pas l'air cool. Ok. Eh, j'ai popo, hein. J'ai du popo, hein. Me... Il fait mal. Heureusement, il fait pas mal à mes unités, des fois, c'est bien. Bon, ça devait être la fin de la mission, du coup. Ah, non, 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 il y a encore le sorcier là-bas. Oh, ça sent le scénarium, ça. Oh, ça sent le scénarium, ça. C'est fini. Oh, ça sent le scénarium. Enfin, faut attendre qu'il sorte. Le sorcier s'est enfui. Bon, j'ai du popo. Déjà. Oh, le petit S en difficile, là. Le petit S en difficile. Avec des chaussures de mercenaires. Six coffres non obtenus. Bim, 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 bim. Ok. Mission achevée. Déjà, c'était un peu plus la violence. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé ? On a chopé cette arme. Elle est moins bien. Donc, non. Par contre, j'ai pas de bot pour le moment. Donc, ça, ça va être un up. Niveau 10, niveau 10. Ok. Et on va aller faire celle-là. Donc, il y a probablement la suite pour aller casser la figure au sorcier. Est-ce que j'ai besoin de galvaniser mes troupes ? On va dire oui. Tac. Démarrer mission. On se met en difficile. On continue. On est bien. Une nouvelle arme. Mais on verra celle-là. On verra. On l'équipera. On verra ce que ça donne. Non, on veut pas communauté. On veut engager le combat. Et donc, j'imagine qu'on peut faire des groupes de 4 parce que je vois qu'il y a 4 slots sur le côté. Et les mercenaires me poursuivent. Arrêtez-les. Hop. Allez, on y va. Ça devrait être bon. Bon, il y a un coffre derrière. Mais on va dire que c'est bon. On y va, on y va. Et c'est par là. Il a bien débrouetté. C'est bon, déjà ? Ok. Ok. Bon, je... Il a pris cher. C'est une technique pour ouvrir les portes. Pourquoi pas ? On va aller se faire les... Ok, je m'en suis fait renvoyer chez moi. On va sortir de là-dedans. Aïe, aïe, Bobo. J'ai quand même assez. Je ne sais pas ce que c'était. On va faire un peu. Ok. Ça n'a pas eu de casse. La suite, c'est là-bas. On est bons. Ok. Ok. Ok, il est bien tombé. Je ne sais pas qu'il n'a pas réussi à me faire de là. Il y a un truc derrière qui n'a pas tué, c'est bon. Oh, mais lui, du coup, ma note, elle va être toute nulle, là. Vous n'avez pas tué deux pauvres Billy. Vite. Ah, il y a un gestion dans l'oreille. C'est bon. Pourquoi elle va dans mon oreille, quoi ? C'est forcément leur base. Bon, allez, on va taper tout ça. Il est là, le sorcier. Maudit Vermisot, vous avez réussi à venir jusqu'ici. Ok, il y a du monde. Et il y a du méchant sur les côtés. Tuez-les tous. Hop. Hop. Oh, là, 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 là. Oui, 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 un coup de grâce. Yes. Finissez-moi celui-là, là. Elle. Ah, je... Ah ! Ah ! C'est parti ! Mais tu vas te calmer, oui. Yes. Allez, bim. Et bim. Bon, par contre, le score, il a l'air tout petit, là. Mon premier dé. Mon premier dé. Oh là là, j'avais l'impression de manquer de DPS. Tant qu'Inès, ça allait. Après, j'ai une classe, tant qu'Inès, mais... Ouais, j'ai eu l'impression de manquer de choses. Donc, on a eu une épée, mais ce n'était pas pour nous. Une autre épée, mais ce n'était pas pour nous. Et ça, on ne peut pas l'équiper. C'est la loose, en fait, là. C'était quoi, ces cadeaux nuls ? Il n'y a même pas eu un loot, il n'y a rien. Il y a juste ça, mais ce n'est pas bien. Tout le reste. franc-tireur, rôdeuse, mage-guerrière, 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 mage-guerrière. Ça va ? Tout le reste... Bon, on va détruire. Et ça, oui, normal. On a eu des pierres de vision. Ça, par contre, c'est bien. Et on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison. Et je crois que je suis level 12, donc c'est de la mission level 11. Genre, je fais de la mission level 13, je pense que je me fais déboîter. Ça, il y a quoi à voir ici ? J'ai un nouveau titre ? Oh, j'ai un nouveau titre. Tunis de la colonie orientale, terminez la mission de la colonie orientale 7 fois. Entrée. Je viens de penser que les plus jeunes risquent de ne pas comprendre il est où d'aider. C'est si vieux que ça, cette pub ? C'est l'heure d'avoir des rewards et de passer un petit level. Donc, level 12, level 12. Les deux sont level 12, ça, c'est cool. J'aimerais tellement les... Je ne me souviens plus, mais je crois que c'est très, très cher. Les passer deux étoiles, ce serait bien. On ira voir. Est-ce que j'ai fait des thunes d'ailleurs ? Non, 19 000, je suis toujours un gros pauvre. Je pense qu'il faut que je... C'est 15 ans ? Ouais, c'est vrai. 15 ans, ça commence à être vieux. Ouais. Hop. Alors. Qui sont les Billy ? Ils sont tous les deux au même endroit. Là-bas. Ah, comment ça parle, lui ? J'en ai marre de ces orques. Bien joué. Merci. J'ai pas lu le texte. Terminé. Et bim, le petit level 12 ou 13. Où est-ce que je vois mon numéro de level ? Après, il y a un bouton, mais je le vois ici ou pas ? On voit quelque part sans rien appuyer. Est-ce qu'on connaît mon level ou pas ? Je regarde maintenant. Level 12. Oui, c'est marqué juste au-dessus de la barre des points de vie. Donc, je viens de passer level 12. J'étais level 11. Donc, j'étais level 11 et j'ai fait une mission level 11. Ok. Ok, ok. Bon, vous les avez éliminés. Vous ne décevez jamais. Beau travail. Je vais avoir le pantalon qui va avec le set. Cool. On va mettre ça tout de suite. Donc, c'est bien. Donc, on va avoir l'ensemble 4 pièces. Donc, on vient de gagner défense physique plus 118 et défense magique plus 78. Cool. Donc, ça, c'est du cubique. Voilà. Ça, c'est de la pierre de vision. Ça, on va désenchanter. Là, on a eu ça. Là, on a eu ça. Ok, ok, ok. Vous avez bien fait de venir. Livrez ce rapport au Capitaine Gagher. Et dites-lui de prendre du matériel pour les officiers des bataillons des mercenaires. Ah, et je vais avoir les chaussures. Donc, on va passer à 5 pièces. Tiens, rapport de l'instructeur Yaton. La paperasse n'est vraiment pas mon truc. Alors, j'attends, m'aide un peu. Il veut que j'aille chercher du matériel. Je m'en suis déjà occupé. Au fait, vous n'avez pas encore utilisé de pierres d'enchantement, non ? Je viens de recevoir quelques-unes pour les officiers. Vous voulez essayer ? Je pourrais vous en procurer d'autres plus tard. Oh, et sachez que Brennan vous cherche. Je vous conseille d'aller le voir. Je ne sais pas ce qu'il veut. Mais vous feriez mieux d'y aller. On a eu des pierres d'enchantement. Il faudra qu'on aille tester ce que c'est. Et on a chopé la cinquième pièce du set. Cool. Nos renseignements indiquent qu'on va essayer l'enchantement après. Koshanku a retiré ses troupes de Fort Valais et qu'il cherche à les regrouper dans les plaines d'acier. Si nous vainquons de nouveau les orques là-bas, Akolade ne craindra plus rien. Les dirigeants d'Akolade tiendront les mercenaires de Bercy en haute estime si nous réussissons. Et je sais que vous êtes la bonne personne pour mener nos hommes contre eux au Hoshanku. Nous avons déjà quelques bataillons sur place. Vous pouvez en prendre le commandement. J'attendrai la bonne nouvelle avec impatience. L'autre 40 cubiques. Ok. Donc ça commence à grimper un peu les cubiques. des pierres de vision. Et là, on aura un nouveau bataillon. Entrez. Dame Sylvia vous a envoyé un mot de remerciement ainsi qu'une récompense pour avoir empêché l'invasion d'Oshanku et ses orques. Les dirigeants d'Akolade ont décidé de nous confier les défenses des abords d'Akolade. Nous recevrons une missive détaillée à ce sujet. Et Dame Sylvia veut vous voir en personne. Rendez-vous au Manoir du Seigneur avec Hager. Elle vous attend là-bas. Ok. Donc on a... Attends. Je n'ai pas loupé une quête. J'ai entendu dire qu'Oshanku, le chef des orques qui a attaqué Fort Valley, n'est pas un orque ordinaire. On a déduit qu'il est fort, violent et déterminé. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à Akolade. Je pense que nous devrions l'éliminer pour de bon afin d'empêcher tous nos problèmes à l'avenir. Et c'est à vous, moi, et nos bataillons de nous en charger. Oh, c'est quoi ça ? Ensemble jaune, côte... Ça, c'est une tenue ? C'est une tenue ! Take it easy ! Ok. Éliminer Oshanku. Terminer niveau 12, pleine de l'acier, et parler à Sylvia. Est-ce qu'il nous manque des choses ? Non, il faut juste aller voir Sylvia, et après, on ira voir pour l'enchantement. Recrutement de groupe recommandé. Non. Non. On va pas faire ça, non. On va y aller, puis on va se faire casser la figure, et après, on avisera. Bienvenue, capitaine Krenator. Je voulais discuter de quelque chose avec vous en personne, et bien sûr, vous remercier. Bonsoir. Qui savait qu'on se rencontrait ici ? Je suis désolé de vous convoquer sans respecter le moindre protocole, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Ok, là, il y a deux quêtes. Mince, il y avait du texte. Vous avez raison, la forterie est gardée par les elfes, les orques ont l'interdiction d'y pénétrer, les elfes ont demandé blabla, les mercenaires de la crinée rouge ont été envoyés dans la forêt des sexes, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas avoir fait appel à nous ? La forêt des sexes. C'est la forêt des sexes. C'est assez tendu, là-bas. J'ai également... Ouh là, attends, il y a du blabla. En tout cas, il va falloir qu'on y aille, il ne faudra pas qu'on se ramollisse. Ok. C'est pour ça que je compte sur vous pour trouver une solution. Et bien sûr, je m'en occupe. Protégez les villageois comme vous avez protégé. Vous pouvez compter sur moi. Retournez voir le capitaine Brennan et accepter cette mission. Je suis sûr que vous nous protégerez à nouveau. Que vous saurez nous protéger à nouveau. Et je vais avoir un cadeau. Attends, il y a un truc en vous aussi. Comment j'y vais ? Comment allez-vous ? Je m'appelle Diemo, je suis le commissaire priseur d'accolades. Voudriez-vous apprendre comment participer aux enchères ? Passez par moi pour vendre des objets à d'autres joueurs. Vous pouvez enchérir sur d'autres ventes si vous voulez acheter quelque chose. Vous lancez votre propre enchère si vous souhaitez vendre. Bien sûr, il faudra payer des frais. Mais ils ne sont pas excessifs. Alors ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à venir me voir. Qu'est-ce qu'il y a un hôtel d'event ? Tout ça, tout ça. Ok, ça c'est fait. Il y a une quête là-bas. On va retourner et finir celle-là. Hop. Je ne lis pas vos commentaires. On dirait que dame Sylvia vous a confié une autre tâche, puisque vous êtes déjà au courant. Je vais vous résonner la situation sans plus attendre. Lors d'une réunion avec les dirigeants d'accolades pour gérer les bataillons, nous avons appris qu'un problème serait... C'était d'éclarer près du lac Bled. Ils veulent que nous enquêtions là-bas, puisque nous avons réussi à aller défendre l'invasion d'Auchancu. Si la situation est critique, nous allons devoir évacuer les civils vers le château. Mais les choses ne se passent pas bien à l'intérieur du château. Je préférerais que la situation soit résolue sans leur implication. Ok. Donc là, on a une nouvelle pièce. Qui est vachement mieux que ce que j'ai en plus. Donc c'est nickel. Donc on est à 5 sur 7. Et là, on passe à 6 sur 7. Donc il nous manque quoi, en fait ? Il nous manque... Il nous manque les épaules. Il nous manque les épaules. Ok. Donc là, il y a une nouvelle quête. Au fait, la femme que nous avons vue la dernière fois est ici. Comment s'appelle-t-elle déjà, Kraya ? Elle vient juste de s'entretenir avec le seigneur. Pendant que nous étions occupés là-bas, elle vous cherchait. Pourquoi ne pas lui rendre visite ? Au revoir. Je vous vois plus tard. Je suis heureuse de vous voir. C'est au-delà de mes capacités. J'ignore comment vertir les autres. C'est pas facile de se placer dans une société humaine. Vas-y, fais-moi faire des allers-retours, là ! Moi, je veux taper des trucs ! J'ai rien lu. Hello, là. Vous voilà, Crénator. J'ai une affaire urgente que j'aimerais que vous régliez. Les détenus du donjon se sont échappés, mais au lieu de partir en cavale, ces crapules sont installés dans un village près du lac Bled. Y envoyer une armée ne serait pas judicieux, car je ne souhaite pas que cette affaire s'ébruite. Par ailleurs, les forces armées ne sont pas entraînées pour les combats de rue. Nous comptons donc y envoyer le capitaine Viola, ancien assassin, ainsi que vous. Elle vous attendra près du village, jettez-vous. Si vous ne savez pas où se trouve le village, demandez au capitaine de la garde à la porte Est. Ok. On va parler à Stan. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, peut-être que là, on a des zones plus classiques. Par contre, il y a plein de quêtes. Connaissez-vous la dissolution des bataillons, non ? On va aller voir ça. Puis, je vais vous parler un instant. Je voudrais essayer de dissoudre un bataillon et j'aurais besoin que quelqu'un m'explique ce que je peux avoir en échange. Qu'est-ce que la dissolution de bataillons, demandez-vous ? Bon, j'en sais rien. On m'a dit que si je le faisais, je pourrais recevoir une récompense pour mes efforts. La personne qui s'en charge se trouve dans le quartier des guildes. Allez lui parler pour moi, s'il vous plaît. Bah oui, dissous tes bataillons. Fais en sorte que des gens perdent leur travail juste parce que ça peut te donner une récompense. Bravo. Bravo. Salut, Gorkan. Pourquoi tu les as virés ? Bon, je ne sais pas. Pour eux, c'était bien. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est cool de virer des gens. Bon, je l'ai fait. En plus, il y a un cadeau. Vous voulez savoir ce qu'on peut obtenir quand on dissout un bataillon ? Ça dépend du classement du bataillon que vous voulez dissoudre. Ce bataillon-là ne vaut pas grand-chose, par exemple. Mais si son classement augmente, il vaudra bien plus. Ça veut dire que ça va être intéressant potentiellement de lever les des bataillons. Et de les dissoudre après. Les petits malins. Ils veulent nous faire farmer. Hop. Quelle déception ! L'un de mes camarades a obtenu une chouette récompense après avoir dissous ses bataillons. Ça m'agace de savoir que mes bataillons ne sont pas aussi bons que les siens. Merci quand même pour votre aide. Tenez, prenez ça en guise de remerciement. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ça, juste devant. Là-bas. Complètement aller de l'autre côté. Enchanté des objets. Ah. Bienvenue. On m'appelle le juste. Je suis responsable de la sécurité de la ville. C'est juste. Je constate que les objets dont vous vous servez sont bien usés. Et j'ai moi-même besoin d'enchanter mon équipement. Pourquoi n'essayez-vous pas d'enchanter à la fois mon équipement et le vôtre, Crénator ? Pour enchanter un objet, adressez-vous à l'enchanteur d'objets qui se trouve juste à côté. Vous auriez vous séparé d'une pierre d'enchantement. Mais si vous acceptez mon offre, je vous en donnerai d'autres. Bonne chance. Ok. Et il est où le gars pour l'enchantement ? C'est peut-être toi ? Non ? Ah oui, il est juste là, c'est Robert. Enchanter un objet. Bon, enchanter l'arme pour voir. Est-ce que probabilité d'échec ? Ah, les petits malins ! Les petits malins, il y a des probabilités d'échec. Ah là là, les petits malins. Ça ne fait pas une très grosse diff en plus. On va juste en mettre une pour le moment. Non, on n'en met qu'une. Je vais les garder, ne sachant pas. Attends, combien ça en prend ? Ça en prend 3, obtenu 24. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on va mettre plus 1 déjà. Et on va regarder combien ça en utilise. 1 et 24. Ok. Non, ça en a bien utilisé 3. Donc, j'ai bien fait de ne pas faire un plus 2 ou je ne sais pas quoi. Ok. Donc, là. C'est bien, plus 1. Ça suffit. Ça va être l'idée. Puis, il y a la... Ah, moi, ça me fait kiffer, ça. Mais bon, je sais que... Pas tout le monde. Bon, là, vu que ce n'est pas avec des trucs payants dans le cash shop, c'est bien. Mais le... C'est mon arme, ça ? Attends, pourquoi tu m'as donné ça ? Tu veux que je te l'enchante ou pas ? Non, t'en fous. Ah, c'est que j'aurais pu l'équiper. Mais je n'en veux pas. C'est moins bien parce qu'il n'y a pas les bonus de 7. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi tu m'as donné ton équipement. Ah, cet équipement semble désormais luire d'un nouvel éclat. Plus vous enchanterez une arme, plus elle brillera. Oh. Vous devriez essayer d'enchanter la vôtre. Ah, mais j'ai validé la quête. Je devais enchanter son arme, mais j'ai enchanté la mienne, en fait. Très bien. Et ça a marché. Et donc, plus je l'enchante, plus elle brille. Vous croyez que c'est le petit effet qu'on voit, là ? Attends. Elle a pas l'air de trop briller pour le moment. Je n'ai pas hyper l'impression qu'elle brille. Vous voulez qu'on essaye de l'enchanter plus d'eux pour voir ? Vas-y, au diable l'Evaris. On va tester. Non, mais tu m'as menti, elle brille pas. Peut-être quand je la dégaine. Peut-être quand je la dégaine. Tu penses que du jeu, pour l'instant, j'aime bien. J'ai eu pas mal d'amis négatifs concernant l'éditaire qui se charge du portage européen. C'est un game déjà d'aide d'avance. Pourtant, ils me tenaient... Ils ont trop investi pour que ce soit le cas. Dans le sens où ils ont vraiment invité plein de mondes. Ils ont vraiment investi pour le lancement. Donc, je ne pense pas que ce soit... En plus, c'était un jeu qui était très attendu passé un temps. Et je crois qu'ils ont des grosses ambitions pour le jeu derrière. Donc, je ne pense pas que ce soit un jeu mort d'avance. Bien au contraire. Mais ça, seul le temps nous le dira. Donc, je ne pourrais pas dire. Le jeu est cool, en tout cas. Le jeu est cool. Hop. Ah, mais du coup, je l'ai gardé. Attends, fais voir un truc. Je vais être dégoûté si ça me... Non, ça me... Pas du tout. Ok. Mais du coup, tu m'as laissé ton... Je n'ai pas compris. Pourquoi j'ai ton arme ? Je n'ai pas compris. Ok. Parce que lui, on voit bien qu'il a une arme... Avec hyper kikou. Bon. On va aller voir là-bas. Hop. Touc. Ils ont tous plein de montures différentes. Moi aussi, je dis monture. Alors, fabriquez les consommables. Je me prénomme Valéria, marchande à Accolade. Vous savez très certainement que vous pouvez créer des objets à partir du butin dont vous vous emparez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours en adresser la demande au consortium ou vous rendre à l'hôtel des ventes. Je vais vous donner suffisamment de matériaux pour pouvoir préparer une potion de soie en utilisant une poudre d'étoiles et deux eaux purifiées. Pour concouter une potion de soie, adressez-vous à l'alchimiste Périsse. Oh, où est-ce que t'es en train de me dire ? Ok, il est où ton alchimiste ? Non, il doit être juste à côté, c'est ça ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Attends. Fabriquez les consommables avec les matériaux assemblés. C'est quoi ton nom, toi ? C'est pas toi ? Alchimiste. J'ai pas de flèche, hein ? Qu'est-ce que tu veux jouer ? Fabriquez les consommables avec les matériaux. Est-ce que tu veux que j'aille sur les trucs de craft, tout simplement ? Ah mais si, c'est toi ! T'es là ! Donc là, en effet, tu veux que je fasse une potion de soin. Nickel, je fabrique. 500 ! Oh, vas-y, c'est cher. Oh, et ça fait maîtrise de niveau de fabrication. Donc là, on a un petit goût de craft. Ok. Merci. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je crois que je l'ai pas pris. Non, fabriquez. Déplacez dans l'inventaire. Donc là, on a eu... J'ai eu ces popos-là à 5400. Est-ce que c'est bien celles que j'utilise ? Oui. Donc ça, à ce niveau-là, c'est bien. Donc on peut se débarrasser de ces popos-là, je pense. Est-ce que je peux les... Non, je peux pas les désenchanter. Donc, il faudra les vendre, je pense. N'oubliez pas que vous pouvez non seulement élaborer des potions, mais aussi fabriquer des équipements. Les objets de qualité s'obtiennent exclusivement grâce à l'artisanat. Nous vous conseillons donc de récolter autant d'ingrédients que possible. Donc là, par exemple, il y a des trucs d'artisanat. Il y a quoi ? Joaillers. Donc j'aurais presque pu faire un... C'est pour franc-tireux. Pourquoi c'est pour franc-tireux ? Tous. Non, mais Berserk. Donc oui, il y en a pour Berserk. Et ça donne PC Max plus 25, récupération de PC. Attends, j'ai pas trop... Mais PC, ils pèsent quasiment jamais. Donc déjà, j'ai pas trop compris. Ok, bon, en tout cas, il y a des anneaux, il y a des machins comme ça. Où sont... Un marteau de feu, on va regarder. Là, on peut faire des armes. Donc si je fais ça... Là, par exemple, on voit héroïta physique 100, 123. 102, 113. Plus 933 critiques, plus 820 critiques. Donc un peu plus de critiques, un peu moins de dégâts. Plus 1066 défense physique et beaucoup plus de défense physique. Ah non, c'est franc-tireux, Berserk. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Et je pourrais la fabriquer, le pied, en plus. Mais bon, du coup, c'est pas... Je perds mon bonus de 7. Donc pour le moment, c'est pas forcément... Ah, mais il y a un bonus de 7 aussi. Ok. Bon, genre, si j'avais tout farmé et de quoi faire toute la tenue, ça peut être intéressant, j'imagine. J'avais un souci hier, Gorkan, je m'en souviens pas. Et donc là, ça doit être pareil, mais pour les armures... Non, le souci que j'ai, c'est sur mes titres. C'est que j'ai des titres qui sont pas dispo, qui devraient être dispo, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a ? On a... mince. Ça qui nous dit... Alors, pourquoi tu dis qu'il y a des nouveaux trucs ? Je m'en sais pas. Que fais-tu ? Ça, j'ai un point à dépenser, d'ailleurs, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Dans les zones de combat, PV max plus 30 par niveau. Cette capacité vous permet de bénéficier de l'effet esquive rapide au moment de la charge. Esquive rapide cette attaque, cette capacité accroge l'agilité plus 2 par niveau pendant 5 secondes. Dans les zones de combat, défense physique, défense magique plus 7 par niveau. Alors, c'est quoi déjà dans les zones de combat ? Est-ce que ça veut dire sur les champs de bataille ou les zones de combat, c'est encore autre chose ? Je sais pas trop quoi en faire. Est-ce qu'il faut que je rush ça ? Est-ce que... Et ça, je peux pas le prendre, du coup, c'est bloqué. Tu dois vraiment choisir entre les deux. Et est-ce que si je prends ça, je peux quand même aller là ou là derrière ? Je sais pas. Bah, je sais pas. Ça, je sais pas comment penser parce que ça dure 5 secondes. Et il faut l'incanter en plus. Après, je peux tester. Je pense que c'est plus un passif, non ? Bon, je comprends pas tout encore. Je comprends pas tout. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, si je vais dans... C'est 12, 12, 12. Difficulté, climax, difficulté normal. Ça, j'ai ville à collade. Ça, je pense que ça me fait sortir. Donc, je pense qu'on va déjà aller faire l'histoire à l'extérieur. On ira faire la suite après. J'ai dépensé mon point. Est-ce qu'il reste des choses ? J'aurais pu quand même aller lui parler. Je vais aller lui parler déjà. Pour être sûr. Hop. Alors. Où qu'il est le Billy ? Il est tout debout. Est-ce que je voulais voir autre chose ? Mes unités, je les ai soignées. J'ai clairement pas assez de thunes. On peut aller voir le coup. Ah bah, je peux le voir ici, non ? Non, je vois ce qu'il faut, mais je vois pas le coup. Bonne journée. Bonjour. Oui, le lac Bled, c'est très simple. Suivez la route qui se trouve devant la porte. J'ai entendu dire que certains fugitifs y causaient du grabuge. Bye. Ah, vous partez prêter ma forte au village ? J'ai entendu dire que cet endroit a des ennuis. Néanmoins, je comprends pas pourquoi les fugitifs ont décidé d'envahir un village. Bonne journée. Je suis en train. Le capitaine Viola est parti pour le village il y a peu. Si vous vous dépêchez, vous pourrez sans doute le rattraper. Bonne chance. Ok, donc ça, je pense que ça me fait. Je vais juste sortir pour voir, mais c'est quasiment sûr. Là, on arrive sur les phases plus MMO classiques, je pense. Je pense que c'est de nouveau des zones comme ça. Je vais vérifier, mais c'est quasiment sûr que ce soit ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, ouais, on se balade. Donc ça, on ira faire après. Donc si, il y a toujours un mélange entre... On n'est pas devenu full RTS. On reste sur un mélange MMO classique RTS. Et donc, si je suis là, et que je fais ça, et que je veux aller là, ça me coûte 2000. Donc non, on ne va pas se TP, on va y aller à pied. Voilà. À l'intérieur d'une même ville, ils auraient pu faire en sorte que le TP, il soit gratuit. Ouais, c'est pas mal de pouvoir alterner, ouais. Après, peut-être que tu deviens trop level par rapport aux zones RTS. Donc tu dois... Je pense que c'est ça. Je vais devoir avancer jusqu'à débloquer une nouvelle série d'endroits RTS. Tout ça, tout ça. Après, ça me va de me déplacer moi-même, Cribs. Mais c'est vrai que c'est bien pour AFK. Le déplacement auto. Donc on doit battre au champ cul. Et on va parler... Alors, attends. J'ai rien oublié. Ouais, c'est ça. C'est les deux quêtes. Protection de la plaine d'acier et éliminer au champ cul. Hop. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est le J, c'est le J. Ok. Donc on est level 12. Contre de la quête, level 12. En plus, on vient de passer level 12. Donc c'est... On est pile qui... Enfin, non, on a quand même fait 50% d'XP. Pleu, pleu, pleu. Ça, c'est la même chose. Il me disait quand même de trouver un groupe. Ça se trouve, je vais me faire casser la figure de ouf. T'es en train de venir ou pas ? Non, pourquoi tu viens pas ? Parce qu'il faut que je clique là, peut-être. Voilà, comme ça. Merci, coucou. Crips pour les deux mois et bim. Merci, merci. Ouais, non. Là, je pense que j'ai pas le choix. C'est un truc à faire en groupe. Mais je vais me faire insulter si je vais en groupe et que je suis tout nul. Donc, à IMAX, je pense que je me fais les boiter. Et il y a des loot bleus. Je pense que c'est une mauvaise idée. Vous voulez que je teste tout seul pour voir à quel point c'est difficile ? Je vais me faire retourner. Je peux tester après. Au pire, on meurt. Ça devrait aller. Non, ça passera pas, je pense. Je vais tellement me faire retourner. Ah, mais j'ai pas lu. Il va falloir nous débarrasser entièrement des orques cette fois-ci. Je compte sur vous, capitaine. Ça va retourner. J'aurais peut-être dû aller lever les métropes un peu plus, du coup. J'ai tout ça, là. Pour de vrai. Ok. Je pense qu'est-ce 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 qu'est qui. Les gars, pour l'instant, ça va. Je pense que c'est des pauvres trash mobs qu'on devrait rouler dessus à plusieurs. Vas-y, j'ai eu des loots. Quoi qu'il arrive, j'ai des loots. Bim ! Tous les loots de l'instant, ils sont pour moi vu que je suis tout seul. Bim ! Ce qui est important, c'est de voir est-ce que mes unités prennent cher ou pas et pour l'instant, elles ne prennent rien. Encourageant. Ok, ça arrive. Oui, 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 oui ! Parce que lui, il s'est super long à tuer en plus. Allez, Bim ! Par contre, là, il faudra bien ramasser tous les loots parce qu'il y a des chances que je ne puisse pas finir la mission. L'ogre, il a fui. Je n'ai pas oublié de le temps. On est bien. On est bien. En tout cas, c'est fun. Mais là, je pense qu'on a que des mobs de base. Je vais me faire déboîter après. Les unités, par contre, elles tanguent où, je crois ? Allez ! Oh, c'est tellement bien, ça, les éducations. J'ai tellement gagné de temps. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas de loot ? Il n'y a pas de loot. Et il y a un loot. C'est un peu la guerre, quand même. C'est un petit peu la guerre. Oh, il y a... Attends, j'ai eu plein d'eux. Oula ! Tu te calmes ? Tu te calmes ? Où l'air 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 ? Ok mes unités commencent à prendre chair. Alors est-ce que j'ai moyen de faire genre ça ? Qu'est-ce que ça marche pas ? Je pense pas ça va. Bon on va aller attaquer là-bas. On va aller voir. 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 Il n'y a pas un petit look là-bas ? Alors il y a un commander chelou. On me dit que le premier s'adrape au nombre de joueurs. Donc si c'est le cas, on s'en sort. Enfin c'est pas ce que disait le truc en tout cas. On va aller voir. Ah ! Ok. Oh ouais peut-être qu'il s'adapte parce que c'est vrai que c'est gérable là. Mais c'est bien. C'est très très agréable là. Il faut que j'aille faire ça là-bas là. Il y a beaucoup de gens quand même. Il y a quelque chose que je me arrive. Ah ça va jusqu'au bout. Ok ok. Tu te rendes, tu te rendes, tu te rendes. On va bien nettoyer le tour avant. On était prêts à un peu cher. Il faut absolument qu'on arrive à 1-1-1-1-1. Oui, exécution. 2-2-1. C'est qui qui tire là-bas ? C'est des alliés. On va faire ça. Ce sera plus safe. Ok, ça descend petit à petit. Je pense qu'il faut qu'on aille s'occuper de ça. Je pense complètement qu'il faut qu'on aille s'occuper de ça. Je vais la repop. Je pense que c'est la vie. Aux-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Oh c'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça se passe ? Mourez sale orque, ok. Vous êtes un capital marcenaire, c'est tout ce que vous savez faire. Bon sang, capitaine. Bien, maintenant cessez de bouger, je vais vous éliminer d'un coup. Oh non ! Sans chaise. Sans chaise et sans vie. Modine boîte de conserve. Comment osez-vous m'humilier de la sorte ? Je vais tout de suite la prendre, comme ça ce sera safe possible. Oh oui ! Alors attends, est-ce qu'il y a... Oui, on va continuer de tuer les trucs à distance là-bas. Comme ça on sera vraiment tranquille. Oh là ! Je pense qu'il va falloir que je heal mes unités aussi en un moment. C'est le dernier scorpion. Si on arrive à se débarrasser de celui-là, on sera déjà beaucoup, beaucoup plus tranquille. Si je fais F1, que je fais ça, et que je fais ça... Est-ce que c'est bien ou pas ? Et que je fais ça, et que je fais ça, et que je fais ça, et que je fais ça... Euh... ça... Euh... ok. Je ne sais pas gros, si je fais ça... Ok. On verra bien ce que ça fait. Je pense que c'est quand même. Ok. Mais encore des orques ! Et ça ne s'arrête jamais ! Je pense que je vais me débarrasser de lui, là. Je pense que je vais me débarrasser de lui, là. Seulement j'arrive à me débarrasser de lui, là. Je vais me débarrasser de lui, là. Aïe ! Aïe ! Oh oui, c'est bon ! Ok, donc là, on s'est débarrassé de l'unité. Ça, je ne peux pas, ça... Non, je ne peux pas. Euh... Reviens, reviens, reviens ! J'aurais mis le bloquer. Faut pas gaffe. Faut pas le moins devoir réutiliser une copée. Bon. Est-ce que ça... Est-ce que ça, ça marche sur moi ou pas ? T'es où, t'es où, t'es où. Non, reviens, 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 reviens. Oui, ça m'aille. J'ai essayé de bloquer un peu plus. Je vais prendre ça, parce que je vais la jouer safe, on ne sait jamais. Yesss ! Allez ! Allez, bim ! Trois popos quand même Bon par contre c'était bien C'était vraiment bien Si seulement nous étions arrivés plus tôt Je suis désolé Être mercenaire signifie qu'on doit s'habituer à voir les gens qu'on aime disparaître Allez Occupez-vous de votre adjudant Ouais il y avait un porte-étendard à un moment Chez les elfes noirs Et je pense qu'elle devait apporter du bonus à sa troupe Bon je me doute qu'on va pas voir une note fabuleuse Mais Hop Un petit C D Bon par contre il y a eu du level up Il y a eu du passage level 13 des mercenaires Un anneau Oh berserker Oh ça va J'ai eu un autre berserker en anneau C'est pas mal Bleu Cool Hop En plus on a validé les quêtes Non c'est trop bien Donc qu'est-ce qu'on a eu Ça par contre malheureusement c'est franc-tireur Mais heureusement on a eu ça Qui va nous permettre d'avoir PC max plus 20 Et récupération de PC plus 4 Attaque de capacité de héros Enchaînement de capacité extinction Donc c'est celui-là Ok Euh Plus 1,6% Ok Et si t'en as deux Si j'avais eu le bracelet qui va avec J'aurais pu avoir un petit up sympathique Par contre tout ce qu'on a looté à côté C'est caca Dommage l'arme c'est pas la bonne Ok on va équiper Premier anneau Hop Bim Et on a eu un titre Enchanteur d'armes néophytes Exécu Exécuteur au champ cul Voilà On est officiellement exécuteur au champ cul Hop Et on peut retourner à la maison Non ouais ça devait Ça devait s'adapter au nombre de joueurs Parce que Mais du coup la difficulté était vraiment bien Parce que je pense pas que j'ai réussi un truc de 4 Entrée Je sais pas ce que ça change la différence Quand j'ai une Une bonne note Ou une mauvaise note C'est coucou Radiance On va faire ça Après si tu veux le prononcer à la façon cool Et là tu dis Ochancu 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 Tu vois ça fait pas la même Chef de guerre Ochancu Chef de guerre Ochancu Je sais pas si on peut donner un nom A sa compagnie de mercenaires Tiens j'ai pas regardé Je vois pas de truc renommé Ça aurait pu être sympa J'avoue Ça aurait pu être cool Non j'ai tout fait solo pour le moment Mais à un moment Il faudra qu'on fasse du groupe Là d'ailleurs ça aurait pas été possible J'aurais testé le groupe Mais finalement Finalement C'était un challenge sympa Non non mais je pense que c'était fait pour être faisable en solo C'est pas possible Hop Nous avons fini par éliminer Ochancu Et nous aurions fêté cette victoire de manière grandiose Si Sanchez n'avait pas péri Dire qu'il a quelques jours à peine Il se vantait de sa nouvelle armure brillante Et vous jurez fidélité Crénator Oh mais je vais avoir une tenue Bon est-ce que je vais avoir ma dernière pièce qui me manque Beau travail Grâce à vous Notre réputation auprès d'accolades S'est grandement améliorée Plus important encore Dame Sylvia Vente vos exploits partout où elle le peut J'ose espérer que les habitants d'accolades Trinqueront à votre santé ce soir Par contre il manque une pièce Pour les 7 pièces Normalement c'est une petite Dôme la filet Peut-être celle-là Vous avez entendu Les gens d'accolades ne parlent que de vos exploits Comme si vous étiez le seul soldat à avoir combattu l'ennemi Ils ont oublié que nos hommes et moi-même avons combattu aussi ou quoi ? Vous avez fait quelque chose pour qu'ils vantent uniquement vos mérites ? Ah je plaisante J'ai parfois tendance à céder à la jalousie Et puis une bonne nouvelle pour vous C'est aussi une bonne nouvelle pour moi Enfin bref Bredon souhaite vous parler Vous devriez y aller le voir Eh bien Bienvenue Venez Crenator Vos exploits ne sont pas passés inaperçus Samson des mercenaires de la cranière rouge est revenu de la forêt d'Onde de Rose Et il est impressionné par vos actes ainsi que ceux de Jagger Au fait Les dirigeants d'accolades vous envoient cette lettre de remerciement Écrite par Dame Sylvia en personne Elle affirme que vous êtes personnellement redevable Eh non Elle affirme vous être personnellement redevable Ce qui est un grand honneur Bien Maintenant que nous sommes une compagnie de mercenaires Nous pouvons recruter à entraîner nos hommes comme bon nous semble Plus de restrictions à partir de maintenant Au fur et à mesure de vos promotions Vous pourrez commander de plus en plus de bataillons Nous ne sommes pas plus des chevaliers Mais des mercenaires C'est en prouvant votre valeur que vous progressez Je sais que vous en sortirez la merveille J'espère que vous m'apporterez de bonnes nouvelles Crenator Bien Nous sommes en bonne voie pour devenir une prêche sérieuse compagnie de mercenaires Grâce au combat mené à Fort Valley dans la plaine de l'Acier Mais nous avons encore du chemin à parcourir si nous voulons représenter Bercy à tout entier Après tout je ne connais pas très bien ce domaine Et vous avez encore plein de choses à apprendre sur le commandement Pourquoi n'iriez-vous pas vous adresser à Ossar le gestionnaire de garnison ? Vous lui avez déjà parlé il me semble Il vous apprendra toutes les ficelles pour devenir un bon commandant de mercenaires Dépêchez-vous cependant car une nouvelle mission est sur le point de commencer Instruisez-vous autant que possible J'ai dit combien ça ? 200 Est-ce qu'il y a des choses qui ont pop ? Non Donc on peut aller le voir Faudra qu'on voit notre armandelle On a eu des cadeaux Éterne J'ai entendu parler de votre victoire dans la plaine de l'Acier Et on m'a également dit que Dame Sylvia vous avez écrit une lettre de remerciement Félicitations Mais avant de savourer votre réussite vous avez encore beaucoup à prendre pour devenir un bon commandant de mercenaires Je pense que vous connaissez déjà bien vos bataillons alors je vais plutôt privilégier d'autres sujets Vous devriez connaître ces notions pour gérer vos propres bataillons Ok tu veux que je sache quoi ? Tu m'as rien pris du tout Ok Est-ce qu'on voit Oui il y a une quête qui a pop ici C'est peut-être ça qui a la suite Par contre Parlons de choses sérieuses Voilà on a une nouvelle tenue On a une nouvelle tenue du coup C'est combinatoire c'est ça ? Et normalement je peux les voir quelque part directement les tenues Garderobe Ok on va faire ça Donc ça c'est nouveau Donc on a celle-là qu'on adore Bon on l'adore moins Elle nous plaît moins Voilà On les remercie C'est très gentil de leur part Mais on va garder notre tenue Ça ça a son style Ça c'est bof Ça c'est un grand oui ça Ça c'est très très bien Ok Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu ça qui file Hop Voilà Et du coup on a ça Qui sera une unité à obtenir On va la mettre là en attendant On choisira plus tard Et ça on a eu Ok Et donc je vais regarder des trucs quand même Promouvoir un bataillon Donc moi ce que j'aimerais C'est eux les passer en 2 Mais c'est 31 000 Donc je suis toujours trop pauvre Cher C'est cher En plus ça Ça débloque tous les passifs Vas-y Vas-y Est-ce qu'on les entend Entraîner bataillon Qu'est-ce que ça donne ? On va les passer level 13 Ça coûte que 248 Non ? Hein ? Ça n'a pas marché Ah c'est un mot en coréen Pourquoi je ne peux pas ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? J'ai fait une bêtise ? Ah je ne peux pas entraîner au-delà de mon level Mais par contre ils peuvent Ils peuvent prendre de l'XP au-delà de mon level Ok Parce que moi je suis quoi ? Je suis level 13 moi Je suis quoi ? Non je suis level 12 Et j'ai une unité level 13 Donc eux peuvent prendre de l'XP Mais pas moi Bon bah d'accord Tant pis Level 21 en plus L'approcher On veut l'approcher On veut 3 unités Hop Est-ce qu'il y a au-dessus Que la qualité violette ? Est-ce qu'il y a une genre Une qualité légendaire Ou je ne sais pas quoi Pour les unités Ou violette c'est le plus beau Depuis que vous êtes commandant Oui ? Ah On ne cesse de me faire le récit de vos exploits Il ne fait aucun doute Que vous deviendrez L'un de nos plus illustres commandants mercenaires Que ce soit auprès de vos clients Comme de vos compétiteurs En parlant de guerre des guildes Avez-vous déjà décidé D'une guilde à laquelle adhérer ? Une fois membre d'une guilde Vous pourrez bénéficier De l'aide d'autres membres De cette guilde Lorsque vous partirez en mission Pour en savoir plus Sur les guildes Vous pouvez vous adresser à Couronne Mais j'ai déjà fait tout ça C'est peut-être au cas où Je n'ai pas fait les quêtes C'est pour ça que L'autre ne m'a rien dit Je pense que ça doit être pour ça Ça fait déjà 1h41 Que je joue au jeu Oh là là Ça s'est passé tellement vite Hop Non non je ne pense pas Que ça pique les 30k Parce qu'il y a des trucs Qui coûtent 1 million derrière Donc je pense sincèrement Que je vais leveler Et je vais gagner bien plus de thunes A un moment Bienvenue je suis Couronne Le gestionnaire de guildes Vous souhaitez vous en savoir plus A ce sujet Bon tout ça on a déjà fait Ouais c'est ça C'est si jamais Il n'y avait pas été de toi même Il aurait voulu Que tu fasses tout ça Qu'est-ce qu'on fait On démonte ça Ça ne me sert à rien Ça va peut-être me donner Des trucs intéressants De toute façon je ne veux le filer à personne Vas-y je te démonte Allez bim Topaz Poudre d'étoiles Non ça ne donne rien De très très intéressant Par contre Ça donne peut-être plus Mais sinon ça ne m'a pas donné De trucs particuliers Mais qu'est-ce que tu veux Que j'en fasse De ton épée du juste là Je ne peux même pas là Ok Bon Alors pourquoi on a un N ici Nouvel objet acquis Mais je n'ai pas de nouvel objet Tu me mens Tu me mens Tu me mens Je crois qu'on a fini Avec cet endroit Ouais je peux sortir Et là on va repasser Sur une phase plus classique Je ne peux pas passer par là Je vais descendre ici Bah mais une fois Tu as goûter aux batailles RTS Revenir au gameplay classique T'as moins envie Hop Hop Faut espérer qu'il y a un truc au dessus Ah oui non ça Non non oui Ça n'a rien à voir Tu peux pas dire Pay to win Pour une édition collector Sachant que le cash shop Est pas Est justement cosmétique Est-ce que vous avez brillé Lors de la dernière mission D'habitude je ne travaille pas Avec des inconnus Mais je suppose que je n'ai pas le choix Bon Eh bien enchanté Vous connaissez mon nom pas vrai Je m'appelle Viola Je travaille comme mercenaire Depuis un moment déjà Vous avez fait exprès Ne pas Surtout que je pourrais avoir Les mêmes unités Mais en bleu Donc elles sont un peu moins bonnes Mais elles sont pas mauvaises Je travaille comme mercenaire Depuis un moment déjà Vous avez fait exprès De ne pas revenir plus tôt Pour que l'on nous affecte Pas une bataille bien plus importante N'est-ce pas Votre opportunisme N'est pas très chevaleresque Attention Je ne dis pas que cette opération Sera un jeu d'enfant Ça me rappelle mes jeunes années J'en toucherai deux mots A Nike la prochaine fois Et c'est moi Vous expliquer la mission Le donjon d'Akola D'était rempli de vos riens Et de criminels de guerre Même si la plupart Etait des déserteurs Ces déserteurs Se sont échappés du donjon Et envahis le village Au bord du château Je ne sais pas comment Ils ont réussi à sortir De leur cellule C'est ce que nous allons Tâcher de découvrir En premier lieu Vous et moi Tout ça Terminé Non c'est pas ça Que je voulais faire Commençons notre enquête Les fugitifs sont venus Jusqu'ici Il y a donc forcément Quelqu'un au château Qui les a vu s'en échapper Interrogeons les gens du coin Je vais questionner Quelques personnes Tout ça tout ça Bonjour Welsh C'est déserteur J'en ai pas vu Tout ce que je sais Qu'ils ont surgit Dans la rue au milieu de la nuit Tout le monde était Complètement abasourdi Tout ça tout ça Vous me demandez D'où il venait J'en sais rien Je préférais M'enfuir aussi loin que possible Rien que d'y penser J'en ai des frissons Attends Il y a quelqu'un là-bas Chut Je suis écouté Ils ont dû creuser un tunnel Et attendre la nuit tombée Pour s'enfuir Mais ils occupent la partie ouest Et nous ne saurons pas Par où Ils se sont échappés J'avais le 13 Bim 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 Du coup j'ai un nouveau point Oh oui Vas-y je vais mettre des points là Voilà Je ne l'ai pas bien regardé Encore celle-là Parce qu'elle est nouvelle Faudra que je regarde Les différents combos Hop J'ai entendu dire Certains membres de la confrérie des griffes Se sont attroupés près d'ici Je sais que nous sommes Laissés l'istraire par les déserteurs Mais ce genre d'incident Ne devrait pas se reproduire La confrérie des griffes Est une bande de bandits Vous pourrez en apprendre plus sur eux Auprès des habitants du coin Sans XP La confrérie des griffes Ça ne me dit rien Je ne sais pas ce que faire C'est mal Nez juste regarder Faites-les Est-ce que vous avez la bonne idée Qui ils sont ? La confrérie des griffes C'est une bande de bandits Pillant les villages autour du lac Enfin maintenant Ce sont des bandits Mais avant C'était des gens tout à fait ordinaires A qui on a volé les terres Je n'en sais pas plus Est-ce que vous avez fait votre business ici ? Merci Delixia Tout le monde n'a pas spécialement envie De parler d'eux Vous voyez le genre d'individus Ils existent Mais on ne peut pas en parler D'ailleurs Je ne vous en dirai pas plus Ok Bien On dirait que vous êtes à la hauteur De ce qui vous attend Vous n'avez rien à apprendre ici Rendez-vous simplement Vers la ligne défensive Que constituent les maisons détruites Et combattez les ennemis Un poste de garde Se trouve à l'ouest C'est le goulet d'étranglement du lac Et il possède une solide défense La ligne tient bon Et les gens qui restent Sont en sécurité Mais il ne sera pas facile De s'y rendre Nous devons dégager la voie Nous y menons Afin d'évacuer les civils Occupons-nous de la confrérie Les griffes Ils bloquent le passage Comme nous l'avons fait La dernière fois Je pars devant discrètement On se retrouve là-bas Mais moi Ah attends Il y a des trucs ici Je veux jouer la dernière pièce Arme ultime Le test de Darlson Quel chaos Tu ne m'y habitues pas Moi je m'appelle Darlson Je suis forgeron itinérant Et je compte bien devenir Le meilleur de ma profession Bon Je ne suis pas encore le meilleur Mais je ne suis pas mauvais Cet endroit fourmille de bandits Et mes affaires en souffre Bon Si vous cherchez A vous faire un peu d'argent rapidement J'ai un bolo pour vous Si vous récupérez les armes De déserteur du coin Je vous payerai Je vais rester ici un moment Et je n'ose pas sortir de l'enceinte Si vous voulez des armes Souvenez-vous de moi Je suis sous le temps aujourd'hui Hein ? Moi ? Eh je vous connais ? Vous ne seriez pas le capitaine des mercenaires ? J'ai entendu les gardes Et les douaniens du village Dire le plus grand bien de vous Vous êtes coriace Vous allez mettre une bonne rousse A ces déserteurs Pas vrai ? Je vous en prie capitaine J'ai essayé du village Ma mère et mon père sont terrifiés A cause d'eux Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas Aller travailler dans les champs Il faut les faire partir Les gardes sont des bons à rien Mais vous capitaine Je sais que vous en êtes capable S'il vous plaît Aidez ma mère et mon père Ok Euh On est bon ? Il n'y a pas d'autre quête ? Non Et il y a des trucs là-bas Donc Battez déserteur vagabond Arme de déserteur Et battez conféré des griffes Machin chaud Genre ça là C'est bien ça ou pas ça ? 3 sur 3 Ça c'est fait Ensuite Alors Arme de déserteur Sur quoi je les trouve ? Sur eux ? Non pas sur eux Oh il y a une étoile rouge Je veux savoir ce que c'est moi Ah si ça a l'air d'être ça Il y a une étoile rouge en bas Attends je veux savoir ce que c'est moi C'est quoi l'étoile rouge ? Elle est où ? Capitaine Ce sera peut-être un Billy à tuer après J'ai pas l'impression que je peux y aller C'est juste un Elite Il y a des déserteurs là Ok donc ça c'est bon Et Comment je peux aller faire l'élite ? En tout cas les quêtes Elles se rendent là-bas Donc on va y aller Ah si je peux y aller Je peux complètement y aller Non je peux pas y aller Oh ça doit être la suite Attends il est où ? Si il est là Oh je peux y aller Bon attends Ça retourne Bon vous êtes prêts à voir la mort On va les tuer On va faire les choses bien Du coup tu tapes pas tous les méchants Mais juste certains Pourquoi pas Je pense que ça se passe plutôt bien Et j'ai bloqué Je fais un test Je fais un test Je fais un test Il n'y a rien Hop Ouais mon perso il est badass J'ai des gens qui me suivent Déjà celle là C'est Lydia qui vous l'a demandé Bon J'ai un peu honte que la petite a eu à vous demander ça En tout cas merci D'avoir fait ça pour nous Pour nous Ah ces déserteurs ont quelques belles armes C'est des anciens militaires de toute façon Allez voir ils les ont mal entretenus Vous semblez très capables Vous avez récupéré ces armes en un temps record Je pense que nous pourrions établir un partenariat durable et profitable Mais nourrissez pas trop d'espoir envers ces armes Je vais avoir besoin de plus grande quantité Donc je vais aller au poste de garde Bien Difficile de trouver du fer ici Je vais avoir besoin d'une source de matière première fiable pour travailler Dans les parages il y a un groupe de bandits Qui s'est bombardé confrérie des griffes non ? Il doit avoir du fer de qualité Le fer est un métal précieux Et ils doivent en accumuler autant que possible Pourriez-vous découvrir si c'est vraiment le cas Fouillez les caisses près d'eux Hop Votre réputation n'est pas surfaite Je peux faire confiance à vos talents de combat D'accord je l'avoue C'était un plaisir de faire équipe avec vous Et j'aimerais réitérer l'expérience à l'avenir Au fait je les ai entendus discuter en venant ici Ils sont nus pillés l'entrepôt de la rive Ils doivent manigancer quelque chose Ils sont pas là par hasard Je dois commander l'opération d'ici Alors c'est vous qui allez devoir régler leur compte à ces pillards de pacotilles Pendant que vous y êtes Essayez de trouver un plan d'opération Et qu'ils pourraient transporter sur eux Oh c'est la dernière partie C'est la dernière partie Oui Oui Ok Accepté Donc du coup c'est le Billy que je viens de battre c'est ça ? Y'a d'autres quêtes ou pas ? Attends j'ai l'impression qu'il y a autre chose Oui là bas A ce rythme là tout le monde va mourir de faim Les déserteurs ont pillé de la nourriture au village Et après ça la confrérie des griffes est venue s'emparer du reste D'après les habitants qui leur ont échappé Ils entreposent leur nourriture quelque part Je vous en prie Récupérez la nourriture qu'ils nous ont volé Ok Est-ce que je fais ça ou est-ce que je me garde ça pour la prochaine fois ? Je pense que je vais me garder ça pour la prochaine fois Je pense qu'on est bien J'avais dit que je faisais jusqu'à 1h50 Voilà la vidéo à 1h55 Je vais pas lancer tout de suite Je pense qu'on est bien Il y a aussi les world boards de temps en temps Reste loin d'eux Ah ça je verrai A un moment je vais bien en voir Et je vais me faire casser la figure Bon bah c'était cool C'était cool J'ai vraiment bien aimé l'instance L'instance c'était vraiment très très sympa J'espère qu'il y aura d'autres trucs comme ça Pareil donc là on est sur toute une nouvelle zone Pas tant que ça Si attends Si si je suis arrivé là Donc je sais pas s'il va m'envoyer là Puis me ramener là J'ai hâte quand même qu'il y ait de nouveau des combats en RTS Parce que c'est vraiment ce qui pète C'est vraiment ce qui est le plus intense C'est ce qui est Ça c'est sympa c'est classique J'ai rien contre Mais c'est juste que quand t'as goûté au reste T'as envie de refaire le reste Voilà voilà On va faire des bisous à tous les muls de Youtube Merci d'avoir suivi cette session J'espère que vous avez passé un bon moment aussi Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao ciao tout le monde